7e dimanche après Pâques, dernier dimanche puisque la fête de Pâques se termine avec la fête de Pentecôte dimanche prochain. Donc dimanche situé entre l'Ascension et la fête de Pentecôte, Saint Jean chapitre 17 verset 20 à 26. C'est dans le contexte de la prière de Jésus, la traduction liturgique nous met en tête un verset qui était un verset précédent où il est dit que Jésus lève les yeux au ciel et qu'il prie. En ce qui concerne la prière de Jésus, il faut préciser parce qu'il faut aujourd'hui plus que jamais repréciser, redire sans cesse que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Alors s'il est vrai Dieu, pourquoi il prie ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il prie son Père pour nous alors qu'il est Dieu. Je vous lis le texte de Saint Augustin qui médite sur justement la prière de Jésus. « Notre Seigneur Jésus-Christ, unique Sauveur de son corps mystique, prie pour nous, prie en nous et reçoit nos prières. Il prie pour nous comme notre prêtre. Il prie en nous comme notre tête. Il reçoit notre prière comme notre Dieu. » Ici c'est le chapitre 17 de Saint Jean qu'on appelle communément la prière sacerdotale parce que Jésus, notre prêtre, ça veut dire notre intercesseur auprès du Père, prie pour nous. Et qu'est-ce qu'il demande ? Il demande pour nous le plus grand des cadeaux, c'est-à-dire être le reflet de l'unité qui existe en Dieu, de la communion qui existe en Dieu. Cette communion en Dieu qui était déjà annoncée au Deutéronome chapitre 6 verset 4, le fameux Shema Israël, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. » Mais dans cette idée que le Seigneur notre Dieu est l'unique, il y a déjà en germe le mystère trinitaire. Parce que ça ne veut pas dire seulement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ça veut dire aussi qu'à l'intérieur de Dieu, tout n'est qu'un. C'est déjà un mystère de communion qui est annoncé ici en Deutéronome 6 verset 4. C'est pourquoi par exemple au psaume 85 au verset 11, on demande, David demande au Seigneur qu'on lui ressemble et il dit ceci, « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom, fais que moi aussi je sois un. » Ou encore dans le prophète Jérémie chapitre 32 verset 39, voilà ce que le Seigneur annonce, « Je leur donnerai un cœur un et un chemin un, afin qu'ils craignent chaque jour, qu'ils me craignent chaque jour, pourquoi ? Pour qu'ils soient heureux. » Pour leur bonheur et celui de leur fils après eux. Le bonheur d'être unifié, d'être pacifié, d'être dans la communion. Voilà ce que le Seigneur annonce dans Jérémie. Ou encore un autre prophète, dans le prophète Sophonie, au chapitre 3 au verset 9, à propos de la conversion du monde entier. Le monde entier est invité à se convertir au Dieu 1 d'Israël, révélé par Jésus bien sûr, révélé pleinement par Jésus. Voilà ce que dit le prophète Sophonie. « Alors je rendrai pure les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur, et d'une même épaule, ou d'une épaule une, d'une épaule unique, le serbe. » L'épaule c'est l'image du jou, pour qu'on porte tous un jou unique, le jou de la parole de Dieu, qui est léger, etc. comme dira Jésus. Une épaule unique. « Tout le monde aura la même épaule, pour servir le même Dieu sous le même jou. » Voilà, c'est ce qui est annoncé dans le prophète Sophonie. Alors bien sûr, cette image de la communion en Dieu, elle est vécue dans l'amour fraternel. Vous avez dans le psaume 132, « Il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être un. » La communion fraternelle, l'unité entre nous, c'est le reflet de la communion en Dieu. Et c'est aussi le cas, donc c'est le cas des communautés, c'est le cas du mariage bien entendu, qui est un reflet du mystère trinitaire, de la communion en Dieu, puisqu'il est écrit en Genèse 2, 24. « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Pourquoi ? Parce que Dieu est un. Et le texte qu'on entend nous rappelle que c'est le modèle de l'évangélisation. C'est d'abord de vivre en communion, à l'image de la communion trinitaire. « Qu'il soit un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Ce témoignage de l'amour fraternel, mais comme reflet de l'amour trinitaire. Et la condition sine qua non, si on veut pouvoir annoncer la bonne nouvelle, l'évangélisation. Saint Jean le rapporte, juste après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples, voilà ce qu'il leur dit, Jean 13, 35. « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. » Et encore, c'est dans le Cantique des Cantiques, « À quoi on reconnaît qu'on est uni au bien-aimé ? » Il est dit qu'Antique 2, 4, « L'enseigne qu'il dresse au-dessus de moi, c'est l'amour. » Ça veut dire le point de repère, mon enseigne, mon signe distinctif, c'est l'amour. Je lis Saint Jean Chrysostome. « Rien n'est plus scandaleux en effet que la division entre les chrétiens, tandis que l'union parfaite entre ceux qui ont une même foi est un sujet d'édification et un motif de foi pour ceux qui ne croient pas. » C'est ce que le Sauveur avait dit dès le commencement. « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de la charité les uns pour les autres. Si la division règne parmi eux, on ne les reconnaîtra plus pour les disciples d'un maître pacifique. Et si je ne suis point moi-même ami de la paix, ils ne reconnaîtront point que tu m'as envoyé. » Le pape en parle sans arrêt, tout le monde en parle. La communion, si on veut refléter l'amour de Dieu, il faut être pacifié à l'intérieur de nous-mêmes et en communion les uns avec les autres. Pour donc être, oui, c'est ça, être le reflet, être l'image de cette unité à l'intérieur de la Trinité. Voilà ce qu'en dit aussi Saint Hilaire. Jésus explique plus distinctement ce qu'il dit de cette unité en lui donnant, pour exemple, le plus sublime modèle d'unité. « Comme toi, mon Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous. » C'est-à-dire que de même que le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père, nous devons, à leur exemple, être un dans le Père et le Fils. À leur exemple. Et ça, il faut bien le retenir. « C'est comme je vous ai aimé. » Donc à l'exemple de ce qu'est la Trinité, de ce qui est vécu dans la Trinité. Ensuite, Jésus dit « Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. » Alors, c'est-à-dire, il répète tout le temps un peu la même chose parce que là où je suis, bien entendu, ce n'est pas un lieu, c'est un état. Et où est Jésus ? Où est le Verbe ? Jean 1, 18 « Le Fils unique engendré, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père. » Dans le sein du Père. C'est là qu'on est appelé à habiter à l'intérieur de l'amour trinitaire. On ne peut même pas imaginer ce que ça peut représenter tellement ça va être exceptionnel, beau, inimaginable, etc. Bon, voilà. Là où je suis. On est invité à habiter dans le sein du Père. Donc, là où je suis, je veux qu'ils soient eux aussi avec moi et je prends la fin du texte qu'on entend ce dimanche. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître. Alors, Jésus n'a pas dit « À partir d'aujourd'hui, je vous signale que Dieu s'appelle » et il ne prononce jamais un nom pour parler de Dieu. Mais nous savons que depuis la révélation que Dieu a faite à Moïse au livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14, quand Moïse a demandé à Dieu son nom, Dieu a répondu « Je suis qui je suis. » « Tu parleras ainsi au Fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». « Je suis », ça veut dire « Je suis avec vous tous les jours », ça veut dire « J'étais, je serai, je suis, etc. » Bon, ça veut dire que Dieu est éternel et en même temps qu'il est toujours avec nous. Mais ce n'est pas un nom. Et ça veut dire que Dieu est avec nous toujours pour nous sauver. C'est toujours ce que ça veut dire. Quand il est question du nom dans la Bible, ça veut dire Dieu vient nous sauver, nous racheter, nous arracher à l'esclavage. Je prends deux exemples dans les psaumes. Psaume 19, verset 2 et verset 8, où il est dit « Que le Seigneur te répande au jour de détresse, que le nom du Dieu de Jacob te défende. » Comment un nom peut nous défendre ? C'est la présence de Dieu qui nous sauve. « Que le nom du Dieu de Jacob te défende. » Ou encore verset 8 du même psaume « Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. » Voilà. Encore un psaume, après tout. Psaume 53, verset 3. « Par ton nom, Dieu, sauve-moi. » « Par ton nom, sauve-moi. » Donc, un nom sauveur. Et justement, qu'a fait Jésus ? Il est venu nous expliquer parfaitement ce que ça voulait dire, Dieu sauveur. Il est venu par sa vie nous montrer ce que ça voulait dire, sa vie, sa mort et sa résurrection, ce que ça voulait dire que Dieu était notre sauveur. Et donc, je termine maintenant pour le coup, où Jésus leur dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. » Alors, curieusement, c'est pas le même verbe « connaître » en grecque que celui qui est juste avant, où il est dit « Le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. » Dans le premier cas, c'est le verbe « gignosko », le verbe classique grec pour dire « connaître ». Mais dans la dernière phrase que je viens de citer, c'est un autre verbe qui ressemble quand même, qui est le verbe « gnorizo », qui veut dire « mettre face à face », faire rencontrer quelqu'un. Et ça, pour qu'on rencontre véritablement le Seigneur, ça va être dans l'Esprit-Saint. Et ça annonce la fête de Pentecôte, qu'on va bientôt célébrer. Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en nous. Connaissance amoureuse dans l'Esprit-Saint. Et ça, c'est justement la conclusion de ce dimanche, c'est qu'on est invité ni plus ni moins qu'à être immergé dans la communion trinitaire. C'est ce qui était évoqué au début du Cantique des Cantiques, dans une des plus belles invocations trinitaires du Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2, « qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche ». Je vous lis le commentaire d'Isaac de l'Étoile pour dire que c'est la Trinité, ça, « qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche ». Le Fils est la bouche du Père, l'Esprit est le baiser de sa bouche. Que Dieu m'embrasse avec sa bouche, qui est le Fils, dans une étreinte amoureuse, dans des baisers qui représentent le Saint-Esprit. Sœur Claire, merci.